Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce cours sur l'histoire de l'air et de l'espace. Aujourd'hui, nous allons parler de la conquête spatiale. La conquête spatiale commence en 1942 avec les missiles fusés V2. Comme on avait pu le voir dans le cours de la seconde guerre mondiale, ces missiles mis au point par le scientifique allemand Werner von Braun de 12 tonnes avec une portée de 300 km pouvaient voler à plus de 88 km d'altitude. Ils sont équipés de moteurs fusés et d'un des premiers systèmes de guidage autonome avec des gyroscopes, des gouvernes et des déflecteurs de jets pour pouvoir orienter le missile. Après la guerre, les travaux des Allemands ont été repris par les Américains et les Soviétiques dans la course à la conquête de l'espace. En 1957, date très importante, c'est le lancement du premier satellite de l'histoire Sputnik 1. Sputnik 1 est très reconnaissable avec sa forme particulière, mais aussi grâce aux signe sonores qu'il émettait, des bip-bip qui étaient entendus à la radio dans le monde entier. Ces bip-bip donnent des informations sur la pression et la température de l'azote présent dans Sputnik. En 1957, le lancement de Sputnik 2 avait cassé à son bord la chaîne Laika. Il faut savoir que Laika n'est pas le premier être vivant à être envoyé dans l'espace. Le premier être vivant sont en fait des mouches. En 1947, à bord d'un vol suborbital en V2 américain, pendant une campagne de test. Un vol suborbital, c'est un vol dans lequel on ne fait pas une rotation complète autour de la Terre. Puis ensuite est venu le tour du singe Albert II, qui meurt à l'atterrissage en 1949. Pourquoi des chiens ? Les Russes récupéraient des chiens de rue qui étaient très résistants au froid russe. Ils les entraînaient dans des centrifugeuses, en les faisant tourner à toute vitesse pour voir s'ils étaient résistants. En tout, 57 cosmo-chiens ont été utilisés. Et pourquoi des chiennes ? Puisque les chiens étaient équipés de poches en caoutchouc à l'arrière pour récupérer leurs besoins. Il était plus facile de réaliser des poches en caoutchouc pour des femelles. Et donc malheureusement, il n'y avait pas de système de retour prévu pour ces cosmo-chiens. Et donc la dernière ration de nourriture était empoisonnée. Donc laïka est tristement connue pour être le premier être vivant à mourir dans l'espace. Les français ont également envoyé des êtres vivants. En 1962, trois rats, Hector, Castor et Pollux, ont été envoyés à bord de trois fusées Véronique. Et en 1963, c'était au tour de Félicette, Martine et Pierrette. En 1961, Yuri Gagarin devient le premier humain dans l'espace à voir du vaisseau Vostok 1. Donc ce cosmonaute soviétique a été lancé depuis le cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan, qui est une base encore utilisée aujourd'hui pour les lancements de fusées et de satellites. Yuri Gagarin effectue un vol de 108 minutes, une orbite complète, et revient sur Terre en se posant au milieu de la campagne russe. Et donc les premiers à le voir sortir de son vaisseau sont un fermier et une petite fille. Et il leur dit « N'ayez pas peur, je suis un soviétique comme vous » qui revient de l'espace et qui doit trouver un téléphone pour appeler Moscou. En 1961, toujours, même année que Yuri Gagarin, Alan Shepard devient le premier américain dans l'espace sur la mission Mercury 1. Donc il effectue un vol beaucoup plus court, environ 15 minutes, un saut de puce, et monte jusqu'à 186 km d'altitude. Donc les critères de l'époque pour le recrutement des astronautes américains étaient « Être âgé de moins de 40 ans, mesuré moins de 1 mètre 81, être en bonne condition physique, être diplômé d'une université et d'une école de pilote d'essai, et avoir une expérience sur avion à réaction de plus de 1500 heures de vol. » En 1961, toujours la même année, le Centre National d'Études Spatiales est créé. Nous sommes en pleine guerre froide et le lancement de Spoutnik est très récent. Donc la politique de la France, dirigée par le général de Gaulle, place la recherche spatiale dans les priorités du gouvernement. Donc on aura des programmes de fusées avec les fusées Véronique et les fusées Diamant. Et de 1961 à 1980, le CNES sera le moteur de l'euro spatiale et va permettre la mise en place de centres d'opération, de laboratoires, de stations de contrôle, de lanceurs, de satellites, d'ensembles de lancement. En 1962, lancement de Telstar, le premier satellite de télécommunication à longue distance en téléphonie et en télévision. Telstar était essentiellement un satellite expérimental destiné à tester un nouveau système de télécommunication. Mais il a fonctionné très peu de temps puisqu'il y a eu des problèmes techniques dus à des tests d'explosion nucléaire dans la stratosphère par les Américains et les Russes qui ont endommagé les composants du satellite et ce qu'il a mis hors service au bout d'une très courte période. En 1963, c'est au tour de Valentina Tereskova qui devient la première femme dans l'espace à bord de Vostoxys. Donc elle effectue un vol de 70 heures et 43 minutes. C'était une mission principalement de propagande pour l'URSS. Et donc le deuxième jour, elle rencontre ce qu'on va appeler le mal de l'espace. Donc elle rencontre une fatigue énorme et elle n'est plus capable d'effectuer les manœuvres qui lui permettent de retourner sur Terre. Heureusement, elle réussit finalement à effectuer ses manœuvres d'urgence et donc à retourner sur Terre en toute sécurité. En 1965, Alexei Leonov réalise la première sortie extravéhiculaire lors de la mission Voschkot 2. Donc il émerge du sas de son vaisseau attaché à un fil de 4,5 mètres de long et donc effectue un vol dans l'espace. Donc le premier être humain à sortir dans l'espace hors d'un vaisseau spatial. Donc pour se préparer psychologiquement à cette sortie dans l'espace, Leonov est isolé pendant un mois dans une chambre coupée du monde extérieur. Et à sa sortie, il embarque directement dans un avion de chasse russe un MiG-15. Et on lui demande d'effectuer une série de manœuvres compliquées avant de s'éjecter et d'atterrir en parachute. Tout ça pour vérifier ses réflexes après une longue période d'isolation. En 1965, le satellite Astérix, le premier satellite français, est envoyé dans l'espace. Donc il décolle depuis la base d'Amagir en Algérie. Il ne comporte aucun équipement scientifique mais il est seulement destiné à vérifier les performances du lanceur. Et donc ce satellite fait de la France à l'époque la troisième puissance spatiale. En 1966, c'est le premier atterrissage sur la Lune avec la sonde Luna 9. Donc c'est une sonde soviétique dont la mission était d'obtenir des informations sur les caractéristiques du sol lunaire, ses propriétés mécaniques, sa résistance et sur la quantité, la structure et la taille des cratères. En 1969, date très importante, Apollo 11. Donc Neil Armstrong marche en premier sur la Lune accompagné de Buzz Aldrin pendant que le troisième membre de l'équipage Michael Collins les attend en orbite dans le vaisseau. Donc c'est un vol qui a duré pour l'aller 72 heures dans une fusée qui a été conçue par Werner von Braun, donc le créateur des missiles V2. Neil Armstrong et Buzz Aldrin se séparent du vaisseau mer et montent dans le lème qui les emmène jusqu'à la Lune. Ils récupèrent 22 kg d'échantillons et ce sont les premiers à sentir l'odeur de la Lune, une sorte d'odeur de cendre humide autour d'un feu de camp. Et donc on aura la phrase célèbre de Neil Armstrong. Et donc par la suite, 5 autres missions Apollo emmèneront des hommes sur la Lune jusqu'en 1972. Donc ici on peut voir une des premières photos d'un lever de Terre prise depuis la Lune par les astronautes. En 1971, c'est la mise en orbite de la première station spatiale soviétique, Salyut 1. Donc cette première station spatiale évoluait à une orbite basse terrestre environ 200 km et mettait 1h30 pour faire le tour de la Terre. Un premier équipage est lancé 4 jours plus tard à bord d'un vaisseau Soyuz. Donc les vaisseaux Soyuz, c'est les vaisseaux qui sont toujours utilisés à l'heure actuelle pour envoyer des hommes dans l'espace. Et donc lors de cette mission, le vaisseau a réussi à s'amarrer à la station, mais un problème électrique empêche l'ouverture du sas entre le vaisseau et la station. Ils sont contraints d'abandonner la mission et de revenir sur Terre. Et donc il y aura en tout cette station Salyut. En 1973, c'est au tour des Américains de lancer leur première station spatiale, qui sera appelée Skylab. Et donc cette station a à son bord de nombreuses expériences scientifiques, en particulier sur l'observation du Soleil et également des expériences sur l'adaptation de l'homme à l'espace. En 1975, on arrive à la première fois qu'une mission de coopération entre les Américains et les Russes aboutit à une rencontre de deux vaisseaux américains et russes dans l'espace. Donc on voit sur la gauche un vaisseau américain et sur la droite un vaisseau russe, un Soyouz, qui est toujours utilisé actuellement. Et donc ça marque la réconciliation entre les deux blocs après une période de guerre froide intense. En 1961, c'est le lancement de la première fusée européenne, Ariane 1, à Kourou en Guyane. Donc Ariane 1 permettait d'envoyer en orbite géostationnaire des satellites. Donc l'orbite géostationnaire, c'est une orbite à laquelle le satellite va tourner à la même vitesse que la Terre, ce qui fait qu'à un point de la Terre, le satellite aura toujours la même position. Et pourquoi Kourou en Guyane ? Puisque Kourou se trouve proche de l'équateur et donc la pesanteur est plus faible à l'équateur qu'au pôle, ce qui permet un décollage plus aisé et moins cher puisque la poussée d'arrachement à fournir est plus faible. En 1981, c'est la navette Columbia, la première navette américaine opérationnelle. Donc c'est une navette spatiale qui permettait d'emmener des hommes ainsi que du matériel dans l'espace, donc avec une forme de fusée avion. Elle décollait à bord, elle décollait attachée à une fusée, puis elle revenait se poser comme un planeur. Elle planait complètement, elle n'avait pas de moteur pour se poser. Et donc c'était une navette réutilisable, pour être moins coûteuse, avec des lancements plus fréquents. Donc pour se poser, pour revenir sur Terre, comme on l'a dit, la navette ne pouvait que planer. Et donc c'était une véritable brique volante avec une finesse de 4, ce qui veut dire que pour une distance verticale perdue de 1000 mètres, elle pouvait planer 4 km, donc ce qui est rien du tout. Et pour garder assez de portance, il fallait qu'elle se pose à 350 km heure, ce qui engendrait la construction de pistes gigantesques, notamment au Kennedy Space Center. La descente était automatique, puis le contrôle à l'atterrissage était manuel. Il n'y avait pas de système de secours, pas de siège éjectable, ce qui a abouti à des désastres par la suite. Et donc on peut voir ici, par exemple, la navette à gauche sur un Boeing 747 pour son transport. Elle était aussi munie d'un cargo gigantesque, où on pouvait mettre des satellites et transporter du matériel à l'arrière de la navette. Donc on peut le voir sur la photo du milieu. En 1982, Jean-Luc Chrétien devient le premier spationaute français. Donc il a séjourné à bord de la station russe Salyut 7, puis sur la station de Mir. Et il a raconté ses expériences dans le livre Rêves d'étoiles. En 1986, premier drame avec la navette Challenger. Donc la navette explose en plein vol, en plein décollage, tuant les 7 astronautes membres d'équipage. Donc c'est dû à un joint qui a durci, puis une fracture d'un des réservoirs qui a mené à l'enflannement d'hydrogène liquide, qui a mené à l'explosion de la navette. Et également le fait qu'il y avait énormément de vent le jour du lancement. Et le vent est très mauvais lors des lancements de fusées. Et quand il y a du vent, on préfère repousser le lancement plutôt que décoller. En 1986, c'est également la date du lancement de la station spatiale soviétique Mir, qui restera en orbite jusqu'en 2001. Et donc c'est une des premières stations spatiales internationales qui marquent des signes de coopération, comme vous pouvez le voir sur la photo de droite, avec la navette Atlantis amarrée à la station. Le plus long vol a été réalisé par Valéry Polyakov. Il a duré 437 jours. Et donc cette station, en fin de vie, a été rachetée par une société qui s'appelait Mircorp, qui voulait l'utiliser pour tourner des films dans l'espace. Mais le projet a été vite abandonné, faute de budget. En 1988, c'est l'unique vol de la navette soviétique Buran qui ressemble étrangement à la navette spatiale américaine. Le vol était inhabité puisque la navette pouvait se piloter toute seule et donc elle ne revolera plus, faute de budget. Pour transporter cette navette, on a dû concevoir un des plus gros avions de transport du monde, l'Antonov 225, qu'on peut voir sur la photo en bas à gauche. Et donc cette navette est toujours aujourd'hui à l'état de stockage d'abandon sur la base de Baikonur en Russie, sur la photo en bas à gauche. En 1990, c'est le lancement du satellite télescope spatial Hubble qui est mis en service sur une orbite à 600 km d'altitude. Donc le télescope Hubble va permettre de découvrir des trous noirs, découvrir des galaxies et de photographier certains phénomènes spatiaux, notamment ici une Helix Nebula qui est une enveloppe de gaz causée par la disparition d'étoiles. Et donc il est toujours en service à l'heure actuelle. En 1997, la sonde Pathfinder se pose sur Mars. Donc c'est une des premières sondes créées par la NASA à arriver sur Mars. Donc c'était un véhicule expérimental destiné surtout à valider un nouveau système d'atterrissage sur Mars avec des coussins gonflables. Et donc il embarquait à son bord une station météo, une caméra et d'autres instruments permettant d'obtenir des informations sur les caractéristiques de la planète Mars. En 1998, c'est le lancement du premier module de la Station Spatiale Internationale, ISS en anglais. Et donc elle a été assemblée complètement en orbite. Elle fait aujourd'hui la taille d'un terrain de foot. Elle pèse plus de 400 tonnes. Elle est à à peu près 400 km d'altitude en moyenne et à une vitesse de 27 600 km heure. Ce qui fait que les habitants de la station peuvent voir par jour environ 16 levées de soleil. Et donc ça fait plus de 16 ans qu'elle habitait en permanence. Et aujourd'hui, le seul moyen d'y accéder est le véhicule Soyouz russe. Donc le premier module était un module russe et il a été complété par des laboratoires japonais, italiens, américains, des éléments canadiens. Donc vraiment, c'est une station de coopération de tous les pays du monde. On peut voir ici une image de la cupola. Donc c'est un des modules à la Station Spatiale Internationale qui permet aux astronautes d'observer, d'admirer la Terre entre plusieurs expériences scientifiques. Et donc c'est un module complètement vitré qui permet d'avoir une vision complète de la Terre à 400 km d'altitude. En 2003, un autre accident de la navette Columbia, cette fois-ci, elle a rentré dans l'atmosphère. La navette se désintègre du fait de la collision d'un bout de mousse du lanceur avec un bord d'attaque d'une aile qui va se désintégrer lors de la rentrée atmosphérique et désintégrer l'intégralité du vaisseau durant les sept astronautes. Donc cet accident tragique va donner lieu à plusieurs processus d'inspection de la navette avant la rentrée atmosphérique. Puis le programme des navettes spatiales américaines sera complètement stoppé en 2011, ce qui mettra fin à l'ère des navettes spatiales. En 2012, le rover Curiosity se pose sur Mars. Il est lancé en 2011 et se pose le 6 août 2012. Il pouvait emporter 75 kg de matériel scientifique avec des mini-laboratoires qui permettaient d'analyser les composants organiques et minéraux et d'identifier à distance la composition des roches reposant sur l'action d'un laser. En 2016, Thomas Pesquet se rend sur l'ISS pour une mission de 6 mois. Il devient le dixième spationaute français. Durant cette mission, il a pu réaliser une soixantaine d'expériences sur la connaissance du corps humain, la physique et la biologie et donc apporter des résultats qui pourront être utiles pour les futures missions d'exploration spatiale. En 2017, la fusée Falcon 9 devient la première fusée recyclée, donc fusée réutilisée, à revenir d'une mission spatiale. Ce sont des fusées qui sont capables de se poser toutes seules sur une barge en mer ou sur une base terrestre. C'était la première fois qu'on pouvait récupérer un lanceur pour pouvoir le réenvoyer dans l'espace. En 2019, SpaceX réussit la mise en orbite du premier Crew-Dwagon. C'est un véhicule inhabité pour le moment, mais c'est un véhicule qui servirait à emmener des humains dans l'espace, un équipage de sept personnes, et remplacerait le vaisseau Soyuz, qui est aujourd'hui l'unique moyen de se rendre sur la Station Spatiale Internationale. Et enfin, le vaisseau Starship, développé par SpaceX également, qui permettrait d'emmener des humains sur Mars, toujours aujourd'hui à l'état de prototype. Et c'est avec cette image que le cours sur l'histoire de l'air et de l'espace se termine. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous.